On s'intéresse maintenant à la création de constructeurs validants. En réalité, les constructeurs devraient être toujours validants, mais on n'avait pas encore abordé cette question-là pour le moment. L'objectif fondamental d'un constructeur, on se rappelle, c'est l'initialisation ordonnée et censée des données d'un objet. Dans les deux sections précédentes, on a vu un aspect de cette tâche-là, c'est assurer l'initialisation obligatoire ou facultative de certaines données. Une autre responsabilité fondamentale d'un constructeur, c'est la validation des données avant de procéder à l'initialisation des données d'un objet. Par exemple, même si ici on peut par exemple créer une personne, pour simplifier, on suppose que cette personne-là a juste un nom. Donc, une personne possède un nom et le constructeur ici permet d'initialiser le nom de la personne. Mais même si on a un constructeur qui nous garantit qu'on va, qu'on est obligé de fournir un nom au moment de la création, il n'y a rien qui nous empêche de fournir, ici comme on le voit à la ligne 3, on l'appelle New Personne. Et quand on crée notre personne, le nom qu'on fournit, c'est nul. Ça ne marche pas. Ou alors, le nom qu'on fournit, c'est blanc. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui s'appelle espace? Il n'y a personne qui s'appelle espace. On peut faire ça en informatique, mais il n'y a personne qui s'appelle espace. Donc, il y a un petit problème. Donc, ça prend des validations dans notre constructeur pour s'assurer qu'on ne peut pas créer une personne qui n'a pas de nom parce qu'elle s'appelle nul ou une personne qui s'appelle blanc ou espace. OK? Ça ne marche pas. Alors, c'est ici qu'intervient la validation. Donc, pour assurer une initialisation adéquate des données, il faut valider les arguments du constructeur. Et puisqu'un constructeur n'a pas de type retour, on ne peut pas retourner un booléen pour dire si c'est bon ou pas. OK? Il ne s'est pas marqué public bool, personne. Ce n'est pas un booléen. Donc, comme on ne peut pas le dire, qu'est-ce qu'on n'a pas le choix? Il faut utiliser des exceptions. Donc, voici comment on validerait, par exemple, le nom de la personne. On dirait, if string.isnull or whitespace, non, throw new argument exception. Donc, si le nom est nul ou blanc, alors on a une nouvelle exception. Sinon, on initialise les champs. Donc, par exemple, si on veut coder un article validant, donc un article possède un nom, possède un prix. Et ici, on crée un nouvel article, mais dont le nom est nul. Et quand on fait ça, on fait un try. Quand on fait un catch, on intercepte l'exception et on affiche le contenu de l'exception. Ça nous dit qu'on a un argument exception. Value does not fall within the expected range. Et quand on fait ici un article crayon zéro, donc on crée un crayon avec un prix de zéro, bien, ça nous donne aussi une exception ici. Try, catch, exception, expoindum. On obtient ici specified argument was out of range of valid values. Donc, argument out of range exception. Donc, vous devez ici coder un constructeur validant qui va initialiser le nom et le prix, bien entendu, mais qui, si jamais le nom est nul ou blanc, vous levez une exception. Et si le prix est zéro ou négatif, évidemment, vous levez aussi une exception. Votre saisie. Donc, en résumé, un constructeur doit s'assurer que les données d'instance de la classe sont proprement initialisées. Ainsi, un constructeur doit généralement, un, valider ses arguments, lever des exceptions sinon, et deux, initialiser ensuite les données de la classe. Donc, très important, très important. Que doit faire un constructeur? Valider les arguments, initialiser les données de la classe. Que doit faire un constructeur? Valider les arguments, initialiser les données de la classe. Que doit faire un constructeur? Valider les arguments, initialiser les données de la classe. Pourquoi je le répète trois fois, les étudiants l'oublient tout le temps. OK? Très important. C'est parti !